Retrouvez le journal éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal éco de Lyon Décideur, des business angels tournés vers la santé et favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises. Els Angeles Rhône-Alpes, ARA, vient de vêter ses dix ans avec de beaux projets en perspective. On en parle avec Jean-Marie Grumel, l'un des quatre fondateurs d'ARA, notre invité dans un instant. Et tout de suite, quelques infos en bref pour commencer avec EM Lyon qui recrute Guillaume Pépi pour être président de son conseil de surveillance. L'ancien PDG de la SNCF prend ses fonctions au moment où l'arrivée de Galileo Global Education au capital de l'école en remplacement de Qualium Investissement devient effective. Le groupe leader dans l'enseignement supérieur privé avec 106 campus dans une quinzaine de pays dans le monde va permettre à EM Lyon d'accélérer son développement, notamment à l'international, tout en capitalisant sur son expertise dans les écoles liées au secteur du digital, entre autres. Premier conseil de surveillance sous l'autorité de Guillaume Pépi le 15 décembre prochain. April, le leader du courtage grossiste en assurance, s'implante en Allemagne autour de son offre à l'international, notamment pour les expatriés. April va dupliquer son savoir-faire outre-Rhin à travers April International GmbH implanté à Cologne. April, désormais présent dans 17 pays, annonce par ailleurs le déplacement de son siège social de l'Aprilium à la rue Juliette Récamier, toujours dans le quartier de l'Apardieu fin 2024. Le cimentier Vika, basé à l'île d'Abou, affiche une belle croissance d'activité avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en hausse de 14,6% à fin septembre. Progression dans toutes les zones, plus 8% en France, plus 27,5% aux Amériques, plus 17,6% en Asie. Vika, qui aura investi 400 millions d'euros en 2022, comme annoncé, s'apprête à réduire le rythme de ses investissements en 2023 et 2024 pour cause de fortes hausses du coût de l'énergie, qui pèse pour 400 millions d'euros à l'année. AMDG, la société de gestion de Vanessa Rousset, vient de finaliser l'acquisition de 14 immeubles pour 56 millions d'euros. Ces acquisitions se répartissent entre de l'immobilier d'habitation pour 37 millions à Lyon, Ville-Orbanne, Calvure-Écuir et Vincennes, et 19 millions dans du tertiaire et de l'industriel à Saint-Priest et Mézieux. Enfin, le chiffre du jour, 82, c'est le nombre de nouveaux experts comptables en Auvergne-Rhône-Alpes qui viennent de prêter serment. Ils sont 32 dans le seul département du Rhône et qui rejoignent les 2500 professionnels du secteur dans la région. Une promotion presque paritaire avec 39 femmes et 43 hommes. Voilà, place à notre invité à présent, Jean-Marie Grumel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des quatre cofondateurs d'Else Angels, Ronalp, Ara, et vous en êtes aussi le président, l'association de Business Angels spécialisée dans l'univers de la santé. Vous venez de fêter il y a quelques semaines, quelques mois, vos 10 ans. Comment est-ce que vous avez vu le jour au départ ? Au départ, c'est une idée de Fabrice Poblant et de Laurent Viviani qui venaient de vendre une société dans le MedTech, dans l'apnée du sommeil, et qui s'étaient rendu compte de la difficulté qu'avaient les startups à se financer. Et ils se sont dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans le domaine des Business Angels, dans le domaine de la santé, plus spécialement, parce que c'est là qu'il y avait les compétences. Et donc, par le réseau qui existait déjà, je les ai rencontrés. Et tout de suite, j'ai adhéré à leur idée. Je faisais déjà du Business Angels, mais un peu au fil de l'eau. C'était un peu plus structuré. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Voilà, on a dit quatre à l'origine. Vous, vous avez parlé de Fabrice Poblant. Il y avait Elisabeth Delanoux, la quatrième, qui nous a rejoint dès le départ aussi. Qui a été présidente de Cerf pendant de longues années. Alors, si on essaie de voir un peu quelle est la philosophie de cette structure, de cette association. La philosophie est très simple. C'est d'être dans le domaine de la santé parce qu'on a une quarantaine de membres et plus de 90% viennent de l'industrie pharmaceutique, du vaccin, du medtech. On a un ou deux médecins. Donc, on a un réseau de compétences très important pour les startups de la santé. On veut faire de la santé parce que justement, c'est notre compétence. On veut être en Rhône-Alpes parce qu'on veut être de vrais business angels. C'est-à-dire qu'on accompagne au quotidien. Moi, on a un contact hebdomadaire au moins avec les porteurs de projets pour les aider en face de toutes les difficultés qu'a un porteur de projet de startup. Donc, on est vraiment là pour les aider. C'est pour ça qu'on se limite à la région Rhône-Alpes, qu'on ne prend pas de projets en dehors de la région Rhône-Alpes. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes en lien avec tout l'écosystème. On est très en lien. Et de plus en plus, les startups, beaucoup des startups dans lesquelles on investit, nous sont proposés où on a des écos sur ces startups via Pulsalis, via Lyon Biopôle, tout ce système de la BPI de temps en temps. Donc, on est complètement inclus dans ce système. Pour bien comprendre, vos finances, l'argent que vous investissez, c'est vos finances personnelles ? Ou est-ce que vous travaillez aussi avec des fonds spécialisés ? Ah non, non, non. Nous, on fait ce qu'on appelle du site capital. Donc, vraiment des sociétés qui sont en early stage. Donc, c'est vraiment notre argent. C'est dans les étapes suivantes qu'éventuellement des fonds, des banques ou autres vont entrer. Mais au tout départ, c'est uniquement de l'argent personnel. Alors, c'est une des caractéristiques de Hara. C'est que chacun investit à titre individuel. On présente le projet aux membres et chaque membre décide à titre individuel s'il a envie d'investir ou pas dans ce projet. Il n'a absolument aucune obligation d'investir sur les sociétés qu'on les propose. Mais c'est vraiment lui qui décide. Et ça, c'est une des choses qui m'a plu parce que c'était un des critères créés dès le départ. Et c'est vrai qu'il m'intéresse. Autrement, on va dans une banque si on veut. Alors, l'ensemble des fonds apportés individuellement par toutes ces personnes, c'est quoi ? 3,5 millions d'euros à peu près ? On a fait un peu plus. Oui, entre 3,5 millions et 4 millions ont été investis dans les 13 sociétés dans lesquelles on a investi jusqu'à présent. La 14e va arriver avant la fin de l'année. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, si on essaie de voir justement votre philosophie d'investissement, c'est tout ce qui tourne autour des technologies, on va dire, de rupture, concernant l'innovation dans le domaine de la santé. Il y a vraiment, c'est vraiment, oui, il faut qu'il y ait une innovation. Il faut qu'il y ait des brevets. Il faut qu'il y ait de la propriété industrielle. On a proposé à nos membres une ou deux fois des sociétés un peu de type e-santé ou avec des algorithmes. Il n'y a pas vraiment une propriété intellectuelle où il n'y a pas les barrières à l'entrée. Ce n'est pas si facile que ça à délimiter. Et là, j'avoue que les membres n'ont pas réagi de façon positive. Donc, les derniers investissements qu'on a fait, c'est vraiment les trois derniers. C'est vraiment de la technologie de Ruspur en anticancéreux. C'est ce qu'on va aussi faire dans l'investissement de fin décembre. Donc, de l'anticancéreux en liaison avec le centre Lyon-Bérard, bien entendu, un investissement en neurologie, pareil, très, très avec la pointe des hôpitaux neurologiques de Lyon et un investissement en rupture technologique industrielle dans une société qui fait de la lyophilisation avec un nouveau système complètement révolutionnaire de lyophilisation. Alors, vous avez investi dans 13 entreprises. Est-ce qu'on peut parler d'un ticket moyen qui a été investi ? Le ticket moyen est autour de 300, 350 000 euros pour l'ensemble de l'association, bien entendu. Chaque membre mettant entre 10 et 20 000 euros. Certains mettant plus en fonction de leur finance. On est vraiment en amont sur de l'amorçage. Oui, oui, oui. Là, les deux dernières sociétés, on a commencé à investir ou presque à investir. La société n'était pas encore créée. Alors, il y a un engagement financier de votre part, évidemment, mais pas que. C'est aussi un accompagnement. Vous dites, je vous cite, exigeant, bienveillant et pragmatique. Ah oui, oui, tout à fait. Il faut être bienveillant parce qu'il faut bien se rendre compte qu'un métier de patron d'une start-up, c'est un métier de fou parce qu'il faut tout faire à la fois. Bon, moi, j'ai créé plusieurs structures moi-même, mais pas en start-up. C'est beaucoup plus difficile d'une start-up parce que vous êtes en permanence en recherche du financement, de développer votre société, de recruter des collaborateurs. C'est vraiment un des métiers très, très difficiles qui existent. Il faut vraiment avoir l'idée chevillée pour y arriver. Vous avez parlé de votre hyper spécialisation, de votre ancrage régional en Rhône-Alpes. Vous n'avez pas ajouté l'Auvergne. Alors, théoriquement, on est censé avoir ajouté l'Auvergne. Jusqu'à présent, et ce n'est pas une volonté de notre part, on n'a pas eu de projet qui nous ont intéressé qui venait d'Auvergne. Mais ce n'est pas un choix définitif. Quand je reçois, je reçois beaucoup de projets, notamment par e-mail, par Internet. Quand je vois un projet Lille, projet Nice. Hier, j'étais à une réunion au CIC. Il y avait deux projets qui venaient de Nice, qui étaient très intéressants, mais je n'ai même pas cherché à aller plus loin. Donc, Clermont-Ferrand, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de projet. Alors, il y en aura peut-être parce qu'il y a dans peu de temps, Lyon Biopole organise quelque chose. Donc, hyper spécialisation, ancrage régional. Et puis, vous travaillez aussi en lien avec Lyon Metropole Angels. On fait partie de l'association Lyon Métropole Angels et on se réunit. Alors, le gros avantage, c'est que maintenant, il y a une demi-douzaine d'associations de business angels sur la région qui sont regroupées dans Lyon Métropole Angels. Alors, le gros avantage, c'est que maintenant, quand ils reçoivent, quel que ce soit INSA Angel, LM Angel ou n'importe quoi, quand ils reçoivent un projet santé, ils nous le passent systématiquement en disant on sait où sont les compétences. Nous, on ne sait pas. Donc, ils nous passent le dossier. Et après, on peut le traiter à deux. Ça n'exclut pas du projet, mais on continue. On a dit à 13 entreprises dans lesquelles vous avez investi, qui représentent combien de salariés au total aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y en a une où on est sorti au début de l'année avec une très belle sortie. Mais avant cette sortie, je dirais qu'il y avait 300 salariés en tout. Là, maintenant, on a dû tomber entre 100 et 150 salariés dans les sociétés qui sont investies. Et vous m'avez devancé, j'allais vous demander, oui, les investissements. Et il est sorti déjà ? Alors, sur 13 investissements, on a eu 5 sorties. 3 positifs, dont une très positive, puisqu'on est sorti avec un facteur 11 par rapport à l'argent investi. Deux très corrects, entre un facteur 3 et 5. Vous voyez, donc très contents. Et puis, malheureusement, ça, c'est le risque de tout investissement en business en gel. On a deux sociétés qui sont arrêtées au milieu par manque de trésorerie. Voilà. Celle où vous avez fait x11, on peut rappeler ce qu'elle fait, cette entreprise ? Celle qui a fait x11. C'est une société qui s'appelle Transcur, qui fait du développe, qui a développé un modèle animaux pour tester des produits anticancéreux, des produits anti infectieux. C'est des souris. Alors, je ne vous donne pas le nom de la souris parce que c'est très compliqué et très technique. Mais ça, ils ont un marché potentiel énorme. Alors, vous avez évoqué un peu un prochain investissement important pour vous d'ici à la fin du mois de décembre. Qu'est ce qu'on peut en dire ? C'est une technologie de rupture dans le traitement des anticancéreux. Technologie qui a été développée au Centre L'Oberard au départ. C'est un thésard. Et l'intérêt de sa thèse était tel qu'il s'est dit qu'on peut en faire une société, on peut créer une startup autour de ça. L'avantage, c'est que c'est de la chimie, c'est de la petite molécule. Alors, très souvent, actuellement, les technologies de rupture dans le domaine du cancer sont des produits biologiques, donc très compliqués à développer, très compliqués à fabriquer. Là, c'est de la petite molécule chimique. C'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas évident, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple qu'un produit biologique. Un mot sur le climat, la conjoncture actuelle et les inquiétudes de beaucoup pour l'année 2023. Est-ce que ça complique votre travail dans votre domaine ? Ça va sûrement compliquer l'étape suivante au niveau du deuxième financement des startups. C'est sûr que là, les financiers, les VCs, les capitaux risqueurs, sont encore plus frileux que d'habitude. Déjà, ils sont un peu frileux, mais alors là, maintenant, ils le sont encore plus. Donc, c'est sûr que ça va être encore plus difficile pour les porteurs de projets de pouvoir faire leur financement, soit la stade avant la phase A ou peut-être même en phase A, ça va être difficile aussi. On rappelle votre force, c'est à la fois les capitaux que vous apportez, mais votre savoir-faire technique. Technique, réseau. On connaît les brevets. On est capable de... Je veux dire que tout problème technique, on est capable d'avoir une réponse soit dans les membres, soit par des contacts des membres. Ça, ça arrive souvent. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Gommel, président de Hara, d'avoir été notre invité. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon décideur de novembre avec un portrait du président du MEDEF Lyon-Rhône, Gilles Courtex, ainsi qu'un grand entretien avec Franck de Bouc, le nouveau président de l'Université de Lyon. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. C'était le journal éco de Lyon décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeant, cadre et expert à Lyon, Paris et à l'international.